J'ai arrêté de regarder la série en saison 6, mais rien que de savoir en fait que la prochaine saison sera la dernière, ça me donne carrément envie de me replonger dedans. Yo les deux, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je suis toujours malade, mais je me suis enclenché pour continuer cette série sur les vidéos de la reverse. D'ailleurs si c'est pas déjà fait, tu peux aller voir ma vidéo sur Flash pour en apprendre plus et te faire monter la hype concernant Flash comme d'habitude. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur Arrow qui lancera donc le premier épisode de la saison 8 à partir du 15 octobre aux US. Donc ce sera comme d'habitude sur la CW, you know. Et donc on pourra le voir en France à partir du 29 sur Netflix. Et donc oui, ce sera bel et bien la dernière saison de la capuche verté d'os. Du coup ça sera aussi un peu différent parce qu'on va se retrouver avec 10 épisodes au lieu de 22 comme on avait l'habitude. Et c'est pas plus mal parce que du coup ça va éviter le fameux remplissage dont je vous ai déjà parlé sur Flash. Que vous soyez du coup triste ou pas, que vous suiviez la saison ou pas, cette dernière s'annonce vraiment riche en émotions puisque d'après les déclarations du personnage principal, cette dernière saison sera véritablement une déclaration d'amour aux fans. On y retrouvera donc tout le cast habituel pour notre plus grand plaisir mais aussi des éléments qui ont marqué les saisons de Arrow comme du coup Willa Oland qui a joué Sia, comme John Barrowman qui a joué Malcolm Merlin mais aussi comme le retour de la mère d'Oliver Queen. Oui vous savez, celle qu'on ne pouvait pas trop supporter, en tout cas moi c'était le cas. Concernant les scénaristes du coup, sachez que Bess Schwartz qui est showrunner depuis la saison 7 sera bien de retour pour cette saison 10. Et même si on s'en doutait un petit peu, elle a teasé qu'on verserait sûrement quelques larmes lors de l'épisode final ou dans les épisodes finaux en tout cas vers la fin. Qui se conclura apparemment, et ça c'est intéressant, par un épisode qui est compliqué à mettre en place apparemment. En tout cas c'est ce que nous a dit le producteur exécutif Marc Jejenheim. Marc, si tu passes sur cette vidéo et je sais que c'est le cas, désolé d'avoir écorché ton nom frérot. Et du coup on m'a dit aussi dans l'oreillette que le dernier épisode serait compliqué à mettre en place de par ses aspects logistiques. Et du coup ce qui est bien, c'est que si jamais l'épisode n'arrivait à ne tout simplement pas aboutir, Marc nous partagerait le script sur Twitter. Et ça c'est plutôt cool, c'est pas tout le monde qui le fait je trouve. Je le retiens encore une fois, mais la fin de la série fera place justement au crossover d'ici tant attendu de l'épisode Arrowverse qui pourrait du coup bien faire mourir notre cher Oliver Queen Nedos, et oui. Le multivers sera d'ailleurs impliqué dans ce crossover, et du coup il y a certains fans qui commencent à théoriser sur le fait que tout simplement il y aurait un problème dimensionnel, et que toute une partie de Arrow, donc peut-être la vie là même, pourrait complètement disparaître, ce qui causerait donc la mort de plusieurs personnages. Donc ça, ça reste des théories à prendre avec des pincettes, et à se faire unir dessus aussi en regardant. On ne concrétise pas trop tout ça pour le moment. Même si je crois ne pas avoir vu de réaction officielle au fait que Oliver Queen meurt dans cette dernière saison. C'est Stephen Amell, donc son interprète, qui s'est dit être choqué par le script du dernier épisode. Donc du coup, en plus du teaser, c'est vrai qu'en ce moment on est plus orienté vers la mort de la capuche barbu en fait. Concernant du coup le méchant de cette saison 8, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et bien tout simplement, oui, le méchant du crossover de DC, ce qui semble totalement normal, vu que la saison va se passer juste avant le crossover. Mais avant ça, on aura notre cher ami John Deagle Jr, qui se chargera de donner du fil à retordre à l'arc de Arrow. Oui, j'avoue, je ne suis pas peu fier de ce petit jeu de mots. Il sera interprété donc par Charlie Barnett, qui est d'ailleurs présent dans Poupérus et Chicago Fire, et sera le leader du Deathstroke Gang. Oui, je suis un petit peu du même avis que vous concernant les gangs, c'est vrai que maintenant on ne se casse plus trop la tête à trouver le nom, il y a juste à mettre gang derrière un nom de méchant hyper charismatique et badass pour que ça fonctionne. A l'heure où j'ai écrit cette vidéo, Felicity pourrait bien être là pour un petit moment de la saison 8, alors que son actrice avait bien dit qu'elle s'arrêterait après la saison 7. Et oui, si on encroisse cette photo postée sur le compte Instagram de Stephen Amel, on voit un petit peu la bande d'étoiles, le trio du début de Arrow réunis, donc certains l'interprètent comme une rédemption du personnage, peut-être pour faire ses adieux à Oliver Queen. Après, s'il faut, j'en sais rien, ils faisaient tout simplement une partie de Beerpong. Ils ont décidé d'immortaliser le moment, et ça a donné cette photo, et nous on est en train de parler de ça, alors qu'eux, ils étaient en train de s'amuser sans nous. Par contre, j'espère juste qu'il n'y aura pas des infos en plus, ou des choses qui seront officialisées ou démenties en attendant cette sortie de vidéo, parce que sinon je vais paraître un petit peu pour un con. J'ai également que la fin de Arrow fera un petit peu d'une pierre deux coups, donc on aura la mort de l'archet vert, je vais l'appeler comme ça, ce sera aussi plus simple, mais aussi l'introduction à une nouvelle histoire, les Black Canaries. L'info est tombée il y a quelques jours les DOS, et donc la chaîne aurait commandé un spin-off à Arrow, une autre série à Arrow, centrée sur les Black Canaries. Et cette série serait un petit peu introduite en fin de saison de Arrow, pour préparer un petit peu le terrain. Personnellement, je ne suis pas complètement pour cette idée, parce que j'ai un petit peu peur que ça tombe un petit peu dans les clichés féministes, comme on avait eu le droit d'ailleurs à une scène dans Avengers Endgame, où il y a toute la bande de femmes qui se réunissent pour aider Peter, en soi c'est une bonne idée, mais quand tu vois le jeu et la démarche de certaines, tu te dis bon, clairement ils sont sur un tapis rouge, on a l'impression. Donc si c'est bien traité, pourquoi pas, mais vous me connaissez les DOS, je suis toujours ouvert d'esprit, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire avec, et ils peuvent potentiellement bien se débrouiller. Ah et en fait, c'est officiel, même si on s'en doutait un petit peu beaucoup, Mia Smoke sera de retour dans cette saison. C'est d'autant plus cool, parce que si du coup Oliver Queen meurt, elle pourra donner un ton encore plus dramatique, je pense, à cette fin de série, et c'est plutôt pas mal, et bien joué de la part des scénaristes de l'avoir mise, même si je ne voyais pas la prochaine saison sans Mia Smoke. Ah, pas grand chose à dire de plus les DOS, ça sort donc le 29 octobre sur Netflix, peut-être que vous serez présents, moi je ne sais pas encore, vu que je n'ai pas suivi les dernières saisons, j'ai peur de m'y perdre un petit peu, mais c'est vrai que rien que le fait de savoir en gros que Oliver Queen risque de mourir, et aussi que c'est tout simplement la dernière saison de Harrow, une série qui a quand même été le précurseur de tout l'Harrowverse, et qui a fait naître ensuite toutes les autres séries. Bref, franchement, je trouve que ça rajoute du charisme un petit peu plus aux héros, et ça me donne envie d'éveiller ma curiosité. En attendant, tu peux toujours me suivre sur Instagram et sur Twitter, tu te mets bien, je me mets bien, tout le monde te met bien, mais en attendant les DOS, je vous fais des bisous, des bisous les DOS. Sous-titrage Société Radio-Canada